Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui en ce 8 décembre pour partager mon coup de coeur du jour. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est hyper simple, que je pense que toutes les filles au moins ont dans leur sac à main, dans leur table de nuit ou sur leur bureau. Enfin pour moi c'est vraiment un truc indispensable dont je me sers mais tous les jours, mais même pour vous dire mais toute la journée, c'est tout simplement le baume à lèvres. Donc là effectivement oui j'en ai beaucoup parce que j'adore les baumes à lèvres. Donc vous le savez, je ne suis pas hyper branchée rouge à lèvres, même si j'en porte un peu aujourd'hui, mais j'ai simplement en fait mis un baume à lèvres et sur lequel j'ai rajouté donc un crayon à lèvres pour apporter un petit peu plus de confort. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à se porter un rouge à lèvres sur la bouche. Il n'y en a qu'un que j'aime bien, je vous en parlerai dans un prochain coup de coeur. Mais là aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous parler des baumes parce que c'est quelque chose que, et bien pour moi c'est indispensable. J'ai l'impression que quand je ne mets pas de baume, il me manque un truc et j'ai tout le temps comme constamment les lèvres plus ou moins quand même sèches ou déshydratées et que ce soit l'été comme l'hiver, le jour comme la nuit, voilà, je ne peux pas rester sans baume à lèvres. Alors j'ai envie de vous parler donc de trois baumes très spéciaux, déjà que j'adore. Donc je vais commencer avec celui-là qui est de la marque Hero. Donc c'est une marque qui n'est pas française, qui est peut-être américaine, si je vois bien ce qu'il y a écrit. Oui voilà, USA, c'est ça. Donc ce que j'aime moi dans ce baume à lèvres, c'est que bon, déjà qu'il est décliné en une multitude de goûts, enfin de parfums, à tout ce que vous voulez. Ça c'est génial, j'en avais essayé plusieurs et franchement j'aime vraiment beaucoup. Mais ma préférence va vraiment à celui-là. Donc vous voyez, il a une petite lune. C'est celui qu'on appelle le baume de nuit. Il est un poil plus riche que les autres. Et c'est vraiment pour moi le baume qu'il faut avoir le soir sur sa table de nuit. Il va vous faire des lèvres toutes douces, je veux dire, contre les gersures, il est top. Et quand il fait vraiment, vraiment très très froid, donc j'ai vraiment les lèvres qui sont, voilà, qui sont vraiment hyper déshydratées, hyper desséchées. J'aime beaucoup mettre celui-là, même dans la journée. Ce que j'aime, c'est qu'il ne va pas vous laisser. Vous savez, le matin, des fois quand vous vous réveillez, ça vous fait une sorte de couche un peu cracra comme ça sur la bouche. Et bien avec lui, pas du tout. Et il va vraiment bien rester sur vos lèvres. Le matin, vous sentez encore qu'il est là, sans avoir l'effet dégueu. Parce qu'il y a certains baumes, vous les mettez. Et en fait, une heure après, on a l'impression d'avoir plus rien. Celui-là, il va vraiment vous hydrater, vous nourrir les lèvres, voilà, sur plusieurs heures. Et c'est vraiment ça que j'aime chez lui. En plus, il est vegan et la compo est totalement clean. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce baume-là. Ensuite, il y en a deux autres qui sont également, donc totalement vegan avec des compos clean. Ce sont les Crazy Rumors. Je parle très très bien l'anglais, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est une petite gamme spéciale. Donc là, c'est la gamme Ibis Kiss. Donc c'est une petite gamme qui sent déjà, elle est parfumée. Elle sent très très bon, un petit peu une odeur un petit peu fleurie, comme ça. Et en fait, là, je l'ai en deux teintes. Donc j'ai la teinte perle et la teinte corale. Ils teintent vraiment très légèrement. Je les ai portés déjà dans plusieurs vidéos. Et il y en a également un petit peu comme les Huros, qui viennent juste hydrater les lèvres. Mais ça, je trouve que quand je sors et que forcément, je ne mets pas toujours de rouge à lèvres, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir quelque chose d'un petit peu comme ça, qui teinte les lèvres. Bien sûr, ça n'a pas une couvrance ou une tenue de folie. Mais c'est vraiment pas ce que je leur demande. Moi, je leur demande d'abord de m'apporter du confort et une bonne nutrition, une bonne hydratation de mes lèvres. Et c'est pile poil ce qu'ils apportent. Donc ceux-là, vraiment, je vous les recommande. On les trouve un petit peu partout sur le net, chez Aya Nature, sur le site Vegan Mania. Il doit y avoir d'autres sites qui les vendent également. Comme ça, de tête, il n'y a rien d'autre qui me vient. Et sinon, pour les adeptes du fait maison, je peux vous conseiller également de faire votre boum à lèvres vous-même. C'est hyper simple. Il faut 2-3 ingrédients, pas plus. Ça vous fait un baume vraiment du tonnerre. Moi, ça fait des années que je l'ai fait moi-même. Les petits contenants comme ça, tout simplement, vous récupérez en fait les sticks, les étuis sticks de vos baumes. Vous les nettoyez à l'eau très très chaude avec du savon. Vous les nettoyez vraiment très très bien. Vous les laissez sécher. Ensuite, vous les stérilisez avec un petit spray d'alcool ou de vodka à l'intérieur. Vous les laissez sécher. Encore une fois, je vais arriver à parler ce matin. Et ensuite, vous faites votre petite mixture. Si ça vous intéresse, une recette de baume à lèvres maison, je vous mettrai la mienne en barre d'infos. Bien sûr, il n'en existe pas qu'une. Il n'en existe pas que la mienne non plus. Mais la mienne, elle est faite à base de cire, je crois, de candélila. Ça devait être ça. Et c'est une cire qui est vegan puisque c'est une cire naturelle. Donc, si ça vous intéresse, écoutez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'était mon petit coup de cœur du jour. Juste à ce propos sur le fait maison, je vous ai mis ce matin un article sur le blog. Puisque je vous ai dit plusieurs fois que je ne souhaitais plus commander sur Aromazone. Vous avez été très nombreuses à réagir à ce sujet puisque vous savez que j'étais une grande adepte de ce site. Dans cet article, en fait, je vous explique absolument tout. Toutes les raisons pour lesquelles je ne souhaite plus commander là-bas et je ne commanderai plus là-bas. Voilà, donc j'espère que vous irez peut-être y jeter un oeil. N'hésitez pas à y réagir. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à demain. Donc demain, on sera mercredi. Donc j'aurai une vidéo qui sera mise en ligne comme à l'accoutumée sur la chaîne. Alors je pense que ce sera une vidéo sur mon verse à peur puisque vous avez été plusieurs aussi à me demander des conseils à ce sujet. Donc il y aura une vidéo présentation d'emploi et notamment on fera un petit jus ensemble. Et demain après-midi, donc on se retrouve pour mon nouveau coup de cœur. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501